Nous continuons cette exploration des propriétés géométriques avec les effets du relief. C'est donc dans la catégorie macro-échelle. On a affaire à une grande surface assez importante. Et dans ce cas-là, par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui va intervenir sur la surface du pixel. Alors ceci n'est pas complètement immédiat parce que ça demande de voir comment la surface du pixel est générée dans le système radar. Le système radar, lui, il gère les points en distance par rapport à l'antenne. C'est très important. C'est-à-dire qu'il sait faire la différence entre des points situés à tant de distance par rapport à l'antenne. Il ne réfléchit pas de savoir si ces points sont au sol ou si c'est un oiseau qui vole. Donc le système radar travaille en termes de cellules de résolution. Et on a la cellule de résolution qui correspond à une différence de distance à l'antenne radar. Et je vais supposer que dans ce cas-là, si on avait envisagé de créer une image dans la géométrie radar, on aurait eu dans la résolution transversale, là on est dans le plan d'incidence, le capteur vole vers le fond par exemple, ou vers l'avant, mais il est perpendiculaire. On regarde sur le côté et on est capable de séparer les points qui sont à une distance. Alors je vais mettre distance au radar transversale, qui est une distance caractéristique du système radar. C'est-à-dire que quel que soit le point de l'image qui est repéré, que ce soit sur un relief, sur une zone plate ou n'importe quoi, ça c'est une constante. Le radar fonctionne, il envoie une impulsion et il sait séparer, il sait tronçonner l'espace, mais par rapport à lui. C'est important. Alors maintenant, si l'on s'intéresse au sol, si je prends un sol plat, j'ai ici l'incidence sol plat, et comment est-ce que les points du sol vont intervenir dans l'image radar ? Tous les points qui sont à la même distance, à une distance intermédiaire de DRT du radar, vont intervenir dans le même pixel. C'est-à-dire que je suis amené à faire une projection en distance par rapport au radar et tous les points du sol qui sont situés entre ces deux points vont intervenir dans le même pixel radar. Et je m'aperçois qu'à ce moment-là, la distance ici, l'angle d'incidence on le retrouve là, et cette distance ici, donc la distance pixel transversale, on va dire la résolution du pixel transversal, est égale à la résolution du radar transversal divisé par sinus de I0. C'est quelque chose qui est important, alors c'est pas important pour l'instant, parce que pour l'instant on est en sol plat, donc on ne peut pas tellement jouer avec. Maintenant si je refais ma figure avec toujours des éléments de distance identiques, mais que j'introduis une pente, une pente P, j'ai toujours mon incidence I0, mais à ce moment-là quand je vais faire ma projection orthogonale ici, l'angle d'incidence qui va exister avec le sol, je mène la normale au sol ici, petit n, cet angle-là va être égal à I0 moins P. Alors on simplifie un peu les calculs quand on écrit I0 moins P, c'est-à-dire qu'on néglige les variabilités longitudinales d'incidence. Donc j'ai l'incidence sol plat qui est là, l'incidence réelle par rapport au sol penté qui est là, et la taille du pixel au sol ici va être égale maintenant, pixel transversal va être égale à DRT sur sinus de I0 moins P. C'est-à-dire que je vais avoir une variation dans la taille du pixel qui va être en 1 sur sinus I0 moins P. Alors ici je vais rajouter un 0 pour exprimer que c'était la taille du pixel à plat, transversal à plat. Ceci entraîne des variations de valeur de la surface du pixel puisqu'on considère dans ce schéma que la dimension longitudinale du pixel n'est pas variée. Donc on va avoir surface du pixel pour une pente P divisé par surface du pixel à 0. Alors je regarde ici mes équations, ça varie en l'inverse du sinus, c'est-à-dire que je vais avoir égal sinus I0 sur sinus I0 moins P. C'est-à-dire que ceci est égal à distance pixel transversal divisé par distance pixel transversal 0. Alors ceci est important parce qu'on voit que la variation de SP en 1 sur sinus I0 moins P va varier extrêmement vite. Donc si on se contente de ce petit bout de place pour regarder comment varie le facteur, donc sinus I0 sur sinus I0 moins P, je suppose que I0 égale 30 degrés par exemple, et bien quand on va atteindre 15 degrés avec la pente, ceci est la pente en variable, on va être déjà à 2. Et ensuite quand on va voisiner les 30 degrés, on va monter très vite. Ce qui fait que les surfaces observées pour le pixel peuvent varier de manière extrêmement rapide en fonction de la pente et en particulier si la pente voisine la valeur de I0 que nous avions sur le sol plat ici, si la pente du terrain est égale à I0, voilà je fais ça, si ceci est le terrain, et bien tous les points de cette phase de terrain vont être dans le même pixel. C'est-à-dire qu'on aura théoriquement une augmentation énorme de surface du pixel qui va se traduire dans la puissance par une augmentation identique. Donc ici, en résumant tout ce qu'on a dit, on peut écrire que globalement la puissance P mesurée, ça va être égale à K, le sigma 0 correspondant au petit i réel, c'est-à-dire en fait I0 moins P, que multiplie SP, c'est-à-dire j'écris SP0 pour avoir une référence, multiplié par le facteur sinus I0 sur sinus I0 moins P. Voilà. Et ça, ça veut dire que en cas de changement de pente, on a énormément d'effets qui interviennent et qui souvent vont noyer la mesure, on va avoir du mal à travailler parce qu'on ne saura pas gérer cette variabilité-là. Alors passons à quelques illustrations. Sur cette illustration, à gauche, vous avez une colline boisée qui est peut-être 250 m de haut qui est vue par un radar qui regarde depuis l'est. Et l'on voit que sur l'image, il y a une face qui est beaucoup plus claire. À quoi correspond cette face beaucoup plus claire ? Eh bien, elle correspond avant tout à ce facteur qui amplifie la donnée. On a également un effet comparatif parce que le sigma 0 ici de I moins P, on l'a vu tout à l'heure, est un peu plus grand que le sigma 0 de I0. Mais on a vu avec la forex que ce n'était pas si majeur que ça. Alors que dans notre image, là, on a une tâche blanche, ce qui est une variabilité avec très forte variance qui signifie que nous avons ici une augmentation qui est surtout liée à la variation de surface du pixel. On ne voit pas tellement sur cette image le fait que modifier la taille du pixel donc avec ce facteur, ça introduit dans l'image également des distorsions géométriques parce que si vous avez un pixel plus grand, eh bien, il en faut moins pour représenter la même zone de terrain. Donc dans l'image, ça va être une zone de compression et avec un décalage des sommets puisque de la même manière, si vous comprimez, ça veut dire que vous bougez les points élevés qui vont se retrouver plus près de l'antenne. Tout ça, c'est de la géométrie des images qui n'est pas notre sujet principal ici. Néanmoins, si on regarde à droite l'autre illustration, là, vous avez en haut une carte. La carte vous indique où est le sommet de la colline et quand vous regardez l'image radar en dessous, dans la même échelle, là, vous descendez, vous apercevez que le sommet a été décalé dans la direction de visée, c'est-à-dire dans la direction de l'est ici, avec une crête qui s'est décalée et une zone beaucoup plus claire pour les faces qui sont orientées vers l'est. Donc, ce facteur-là modifie de manière importante la valeur de P. Le sigma 0 change un petit peu, mais moins. Surtout ce facteur, il augmente beaucoup. Il en résulte une augmentation de la réponse et simultanément, comme la taille du pixel est plus grande, il y a une compression avec un décalage des points hauts. Ceci est assez facile à analyser sur ces illustrations. Autre exemple que l'on a déjà vu très rapidement, mais qui est intéressant également de revoir ici, à gauche, vous avez une ortho-image Landsat sur une zone de forêt en Nouvelle-Guinée et à droite, deux images radar avec des angles d'incidence différents. On ne va pas rentrer dans le détail des effets, 28 degrés, 43 degrés, on voit simplement qu'à 28 degrés, ici, le lac central a disparu, ce qui veut dire que la montagne s'est complètement renversée et a effacé le milieu. Un autre phénomène que l'on pourrait rencontrer qu'on n'a pas tellement dans nos illustrations parce que les incidences sont faibles, c'est le phénomène d'ombre. C'est-à-dire quand le paysage n'est pas vu par le faisceau parce qu'il est masqué par un haut-relief, on voit de l'ombre. C'est le cas ici un peu dans l'image du milieu. On voit ici une zone noire qui correspond simplement au fait qu'une crête étant trop élevée, il n'y a pas de faisceau qui peut atteindre le point situé derrière et on est dans l'ombre du faisceau. Deux remarques pour finir. La première, c'est que si on cherche parce qu'on peut avoir envie de faire ça, à corriger les effets de relief ici pour pouvoir revenir à une formule plus simple à manipuler, c'est-à-dire si on arrive à effacer les effets de ce terme-là, on va revenir à 1p égale k sigma 0 de i moins p sp0 sp0 étant constant, là, on pourra revenir à sigma 0. Et c'est des choses qui peuvent être faites mais qui donnent souvent des résultats qui sont moins intéressants, on va dire. C'est le cas ici où vous avez le relief forestier, l'image d'origine en bas à gauche et à droite l'image corrigée. Et en fait, dans l'image corrigée, il ne reste quasiment plus rien. Sinon, les artefacts dus au MNT qui a été utilisé qui n'étaient pas parfaits. Voilà. Donc ça, c'est une question qu'il faut avoir en tête. si l'on fait cette correction, ce serait par exemple pour être sûr de ne pas rater une parcelle déforestée qui serait située sur la zone comprimée et très claire parce qu'à ce moment-là, on se ramènerait effectivement à quelque chose qui nous permettrait de réfléchir au sigma 0 de i moins p. Donc on effacerait ce phénomène pour revenir vers la valeur donnée et ça, ça peut être intéressant si on veut observer par exemple une évolution de culture ou une zone déforestée. Dans notre cas, ce n'est pas le cas, on ne voit rien parce qu'il n'y a rien à voir mais surtout quand on a corrigé l'image, il ne reste plus grand-chose à observer. Dernière remarque sur les effets du relief qui viennent souvent perturber la lecture des images radar puisque c'est un facteur très important. Ici, vous avez une image radar sur les mangroves dans la région du golfe de Guinée, mangrove basse, mangrove haute. Quand vous regardez l'image, on a un effet de relief. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un effet de relief ? Tout simplement parce qu'il y a des zones qui sont orientées vers le radar qui sont plus claires parce qu'il y a une compression des faces avec une augmentation de la surface et d'autres qui sont plus faibles. Donc l'alternance entre zone claire et zone foncée donne une impression de relief. Alors, on peut noter mais tout le monde ne voit pas la même chose que la mangrove basse qui est ici, c'est une mangrove qui est lisse dans l'image. Elle est située ici. Mais il s'avère que peut-être certains d'entre vous ne la voient pas en bas mais la voient en haut. Donc ça, c'est une question de lisibilité des effets du relief dans l'image radar puisque l'image radar gère les choses à sa manière et nous, on réinterprète par derrière en voyant des choses en termes de relief avec nos habitudes à nous. D'ailleurs, si l'on perturbe cette image et qu'on la retourne haut-bas, on s'aperçoit que ceux qui voyaient cette zone en haut la voient en bas et ceux qui la voyaient en bas la voient maintenant en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas comme on est l'interprète final de l'image, le radar fait son travail à sa manière et nous, par derrière, on peut être en désaccord sur la manière d'interpréter. C'est juste pour dire que dès l'instant qu'il y a figuration des effets du relief par des zones claires et des zones foncées, ça peut donner lieu à des erreurs d'interprétation. d'interprétation. Sous-titrage Société Radio-Canada